Sur 3 colonnes il arrive à envoyer un schéma magnifique mais c'est quand même pas assez le problème là c'est que sa structure de fin en fait a été préparée pour la fin de partie donc c'était préparé plutôt comme une chute et il a dû rebasculer dans l'urgence sur une échelle c'est quasiment impossible de moduler comme ça les schémas d'un côté à l'autre si rapidement évidemment ça Kuma le savait et a immédiatement puni Allez 3 hits combo contre 3 hits de l'autre côté ça va être Kamey qui va prendre les dégâts et absolument pas prendre de dégâts faut savoir que prendre des dégâts c'est perdre du temps parce que c'est des ojamas qui tombent donc tu perds aussi la frame donc faut pas prendre de dégâts même une caillasse c'est même parfois pire que tout prendre juste une caillasse t'as la caillasse qui tombe tout en haut de l'écran et ça ne s'arrête jamais et faut souvent immédiatement parer à ses éventualités encore des startages totalement comme ça en zigzag de la part de Kuma avec une chute magnifique et un appui somptueux sur le 9ème hit qu'est-ce qu'il a Kamey ça semble partir lui aussi mais non ça va défalquer encore ici en crêpe à moins que ça repart de l'autre côté non c'est ce que je vous dis quand c'est crépé à la fin c'est pas bon il le fait beaucoup trop souvent cette erreur parce que il aplatit trop ses flat cuts il fait des flat cuts à 3 colonnes en fait il fait des flat cuts sur 3 rangées alors que voilà comme il le fait actuellement là sur votre écran vous voyez ça c'est très significatif des flat cuts à 2 rangées vous voyez il y a les cross cuts sur la 3ème rangée et ensuite move move et ensuite tu vrilles en cross cut juste en dessous voilà c'est comme ça la structure là vous voyez la base sur les 3 premières lignes de Kamey est parfaite et vous pouvez remarquer que même si la philosophie est un tout petit peu différente du côté de Kuma le schéma est quasiment identique au niveau de la base en tout cas le virage est monté absolument pareil avec les verts sur la gauche mais lui il est déjà reparti sur le deuxième virage Kuma c'est lui qui commence à starter alors que Kamey est absolument en difficulté pour starter son schéma il va starter un peu sans diagonale et il y a les move qui vont partir qui vont faker et c'est terminé pour lui au moins que le 6ème hitre envoie quand même il n'y avait pas grand chose finalement j'ai assez mal estimé le schéma de Kuma qui est maintenant sous une pile de Ojama c'est Ojama là ils sont terribles quasiment impossible de faire quoi que ce soit voilà il se suicide il le sait et Ojama posé pile poil pour te cacher en fait il y a des schémas qui lui cachent l'accès au starter et par dessus les poyaux donc qui sont faits pour casser le Ojama qui cache l'accès au starter il y a d'autres Ojama par dessus donc il faut casser les Ojama qui permettent d'accéder au poyaux qui permettent de casser le Ojama vous voyez il y a trop de choses à faire c'est trop lent et ça ne peut pas gagner quand ça va aussi il faudrait bien jouer ce petit point jeu là il va devoir décaler très très rapidement parce que il l'a attaqué violemment Kuma elle va mourir sur 3 lignes Kame ça va être difficile de survivre après ça à mon avis allez un petit hit non de toute façon il est reparti en mode furieux Kuma c'est absolument impossible de survivre après ça voilà 2 hit bien appuyé à quoi qu'il prend qu'une hit c'est peut-être un peu trop léger re 2 hit et là maintenant ça va être terminé même s'il pouvait décaler le fut non il ne tentera pas de toute façon il n'y a pas de rouge à moins de 3 paires de poyaux suivantes donc ce n'est pas nécessaire d'insister inutile voilà le schéma à droite avec starter pour le moment bleu schéma pardon virage à gauche avec starter bleu du côté de Kame alors que du côté de Kuma le virage se situe plutôt on va dire à droite mais c'est plutôt du virage au pif là parce que ça fait un point de hit évidemment et ça start immédiatement du côté de Kame et pendant ce temps et ben l'ami Kuma il va pouvoir construire il a même une recudence de crosscuter ici ce jaune et de recrosscuter juste en dessous et de starter au rouge les jaunes qui vont se casser et du coup ça défale que mal j'avais bien lu son schéma c'est Kuma qui a mal lu le schéma je l'avais mieux lu que lui sur ce coup là le crosscut jaune était intelligent il a voulu starter rouge alors qu'il aurait dû starter jaune et s'est rendu compte qu'il avait pas le temps en fait il a donc changé ses plans au milieu et quand tu changes tes plans au milieu je lui dis il y a trop de trucs à calculer tu peux pas réviser l'intégralité de ton schéma au moment où tu changes de plan aussi rapidement donc tu peux pas voir si ton changement de plan va faire fake ou pas ton schéma et là il l'a vraisemblablement pas vu et c'est ce qu'il a causé sa perte il vous a vu toujours 30 points d'écart c'est quasiment égalité sur cette fin de partie mais voilà Kuma est maintenant à 5 points de la victoire ça monte très haut là ça monte très très haut ça monte trop haut même pour Kame qu'est ce qu'il nous fait allez 2 gros hits il va être obligé de starter Kuma allez voilà ça start tout du moins partiellement en 4 hits et là il faut starter quelque chose bon bah il va mourir tout seul dans son vomi voilà il remplit toute sa case il a voulu faire un schéma énorme il a été trop gourmand sur ce coup là et il en est mort quoi c'est péché de gourmandise on le dira jamais assez encore un virage très très classique un virage flat cut qu'on connaît très bien avec starter bleu du côté de Kame alors que du côté de Kuma et bien lui il a un starter jaune à droite qui l'a voilà complètement cassé et préférant starter plus court alors là il est plus court mais voilà son adversaire Kame peut restarter la moitié du schéma qu'il n'avait pas starté et généralement il n'aura pas le temps de contrer voilà alors là en fait quand on manoeuvre sur un type de schéma très court il faut savoir qu'à partir de 4 hits tu peux tuer un adversaire ou considérablement le faire chier sous une ligne avec 4 hits donc quand tu pars sur ce type de schéma où il y a un mec qui envoie 4 hits et l'autre 4 et ensuite l'autre il refait 4 ensuite 5, 3, 4 vous voyez quand tu repars sur ces trucs là généralement quand quelqu'un prend l'avantage au temps t'as pas le temps de reconstruire un schéma qui va être plus puissant que ce qu'on a d'adversaire peut lancer t'es donc obligé de tempétrer dans ce que ton adversaire veut tempétrer c'est à dire dans des espèces de parties un peu flottantes comme ça et pourquoi il met pas le raccord bleu là qu'est-ce qu'il a foutu Kame là qu'est-ce qu'il a foutu il est trop maintenant il est dans la stratosphère tu penses t'es touché t'es rouge mais tu lui toucheras jamais t'es rouge et Kuma lui qui est quasiment parfait vient de futter le bleu et s'il touche à un rouge c'est quasiment terminé là il n'y a plus qu'un starter bleu là-dessus il n'y a que 2 hits finalement hein et ça part à 9, 10, 11 du côté de Kame Kame s'en est bien sorti parce que finalement Kuma s'est complètement marché sur les pieds est-ce que ça start Kuma met dans la confusion la pute au tas ça start son machin et le 11 hits va renvoyer même le 10ème hit renvoie son 11 il a eu le temps quand même de préparer une petite selve qui va diminuer mais pas assez les dégâts occasionnés par le contre de Kuma il a renvoyé un 11 hits avec un 10 hits c'est vous dire la puissance toute est partie en diagonale à peu près sur la fin mais c'est pas grave ça fait tellement d'appuis il a fait tellement disparaître de Puyo qu'il a pas profité du coefficient multiplicatif du hit il a profité du coefficient multiplicatif du nombre de Puyo qui est cassé qui aussi rentre en jeu ce qui à mon avis lui vaut une victoire quand même assez chanceuse les 3 hits sont bien joués là du côté de Kame il est obligé à starter Kuma et Kuma n'a pas son raccord jaune ici il start donc que 5 hits et généralement dans ce genre de configuration là Kame devrait être meilleur voilà avec la fin et la chute qui va terminer sur un dit combo généralement il n'aura pas en plus il a hésité à poser mal servi en plus par la distrib il avait une riborbelle de bleu et ça vous a quand même pas vaincu mais comment elle a réussi à starter ça vous pouvez m'expliquer c'est pas possible il y a eu une couronne sur la tête encore une star un granit 4 ans qui va renvoyer c'est pas possible vite 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 il n'a pas réussi Kame mais comment a-t-il fait mais comment a-t-il fait sous un rock de dégâts il a réussi à aller choper son starter Kuma alors là je dois bien avouer que mentalement on est très très proche du stun à 2 points de la victoire Kuma à présent et suite à ce point on peut vraiment vraiment dire il a été comme ça quasiment tout le temps tout au cours de la partie qu'il le mérite des milliers de parties comme ça pour un jeu qui va absorber un peu les dégâts du 3 hit de pourrissage de la part de Kame ça va quand même être difficile là il est sous un tas de caca absolument ignoble et Kame rajoute une couche c'est la deuxième couche le deuxième effet qui se coule c'est un kit appuyé et